Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bon. Maintenant, on va le faire. C'est cassé parce que c'est mon mélange. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, on peut l'utiliser après. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est la nature. On va le faire. On va le faire. C'est ce qu'on fait. Il va le saisir. C'est que c'est l'alcool. C'est ce qu'on fait. Il va se faire. Il va se mettre en place. Il va le laisser. Il va y avoir, pour qu'il puisse saisir. C'est ce qu'on fait. On va se mettre en place. Il va la mettre en place. on va le faire on va le faire on va le faire voilà on va le faire parce que la cote de veau est très bien il faut que la cote de veau il faut que les collègues on va le faire voilà je ne sais pas si on va le faire je vais le mapper parce que l'humidité c'est la cote de veau si on le crosse il ne va pas avoir de crouss on va le mapper et on va le mettre toutes les 2 cote de veau c'est juste comme le cuisinier on va le faire le beurre et on va l'arroser voilà le beurre c'est que le beurre il va l'arroser le beurre mais quand on va le faire le beurre il va le faire le beurre le beurre il va l'arroser le beurre le beurre le beurre il va l'arroser il va l'arroser à partir du 15 décembre la dernière heure on va aller au foire de Dakar vous pouvez faire des épices ou des pâques fêtes on va le faire tout l'huile d'olive on va mettre le beurre c'est tout on va le faire tout l'huile on va le faire on va le faire tout l'huile on va le faire Comme je le disais, le sachet purée est prêt. Voilà, c'est ce que je fais. Le sachet purée, on va avoir un gain de temps. Mais le sachet purée, on va le faire. Voilà, on va le faire. Donc, il va y aller. On peut le mettre au feu. Maintenant, si on a la texture, je vais faire le beurre et le fromage. Parce que je veux la purée de noix de muscat. Beurre et fromage. Voilà, purée d'une façon. Aïtiens, on le fromage. Côte de veuille est la recette de fête. On va le reprendre. Voilà, on va le faire avec la viande d'agneau. Et on va le faire avec la côte de boeuf. Tout ça, on va venir. Nous devons faire des... Côtelettes d'agneau, panées, aux épices. C'est ce qu'il y a. On va terminer la côte. On va le faire au four. C'est ce que je vais faire. Donc, laissez-nous reposer. Et on va faire la croûte. Donc, on va le faire au four. Cette croûte qui va aller. Voilà. Ça va arriver à la croûte. Côtelettes d'agneau. Côtelettes d'agneau normales. Côtelettes d'agneau. Côtelettes d'agneau. Donc, on a l'air très bien. Voilà. Côtelettes d'agneau. On va le faire au four. voilà 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 aywaye par elle n'a pas vu le club et voilà des cristines ni hawa amd une croupe moignol l'unique canada wabit mâchallah voilà tout il est du purée de pommes de terre bioua amnambour mbou mme menec aussi un légume sauté et les pommes de terre. Première recette de Marathon Féti. C'est une croûte épicée. C'est une croûte épicée. C'est comme je l'ai dit. Marathon Féti. Je vais vous donner un spécial Pact Féti. A partir du 15, vous l'avez fait avec la Foire de Dakar. Si vous avez le même numéro de téléphone, 77, 390, 69, 72. Si vous avez voté, vous pouvez les livrer. Vous allez aller sur le site internet. Vous allez faire ce que vous avez achat. Je vais vous donner un petit peu. Comme je l'ai dit, c'est la Côte de Vaud. C'est la Côte de Vaud. C'est très, très tendre. Je vais vous donner un petit peu à Alfi Cuisine. Je vous donne rendez-vous demain. On va venir à la recette apéritif d'Inatoires. Si vous avez vu le niveau, vous allez voir. Il faut que vous ranger. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Dans Alfi Cuisine. D'ici là. Je vous remercie. A demain, Inch'Allah. Spécial Pact Féti. Et crème herbe épice. Wawaw. Six variétés épices. Vous connaissez bien. Beaucoup c'est que mon homme.